Musique Bonjour les fines bouches Dans la vidéo qui suit, on va traiter d'un produit qu'en général on va acheter chez un traiteur parce que c'est un beau boulot à fabriquer. Par contre, croyez-moi, la fabrication maison, dans laquelle on met ce qu'on veut, qu'on aromatise comme on veut, ça reste quand même toujours la bonne solution. Aujourd'hui, bouchée à l'arène. On va déjà travailler sur tout ce qui est garniture et on fera tout à l'heure un petit clin d'œil pour voir comment on fait les bouchées. Quels sont les ingrédients nécessaires à la fabrication de l'appareil qui va à l'intérieur de la bouchée ? Il y a une base ferme et je vais vous donner des options. La base ferme, c'est une poule, des champignons, de la crème fraîche, une garniture aromatique, de la farine, du beurre pour faire un roux, et du vin blanc, si possible du riz-ling. En option, de la cervelle de veau, des riz de veau. Comment on procède ? Extrêmement simple. Première étape. On prend une casserole avec 3 litres d'eau dedans. On y met la poule. On y met la garniture entière, 2 oignons piqués au clou de girofle, un bouquet garni, poireaux, carottes. Et j'y rajoute tout le temps, c'est un goût personnel, une petite branche de céleri. On va prendre ça, on va le faire cuire pendant 2 heures et demie. Alors, à dans 2 heures et demie. Pendant que la poule est en cuisson, on prend du feuilletage. On a des embouts qui couvrent comme ça, vous savez, on a tous ou pas, mais ça ne coûte pas très cher. J'ai fait des ronds que j'ai posés comme socle. Le plus petit, à l'intérieur, là, hop, sur un autre cercle. Le cercle autour, j'ai fait ça 2 fois pour que ça monte un peu plus haut si c'est possible. Ensuite, j'ai fait mes petits capuchons pour après. De la dorure. Allumez le four à 210 degrés. La dorure, c'est important parce que c'est joli, mais il faut éviter d'en mettre sur les bords du feuilletage parce que ça a tendance à le coller, donc ça évite qu'il le... Ensuite, on prend un petit couteau et tout autour, on va venir mettre un petit coup pour lier des morceaux de pâte feuilletée. Donc, je finis ça tranquillement. Je vais mettre au four pour 20 minutes, 25 minutes maximum à 210. On se revoit dès qu'on les sort du four. A tout à l'heure. Sondrie du four. Oh, sympa la musique. La reine est cuite. Ensuite, on va donc sortir pour réserver. Et là, waouh ! Chapeau, il n'a qu'un petit coup de chaud, mais ça n'en sera que meilleur parce que ça sera bien desséché. On va prendre ça, on va le réserver pour que lorsqu'on aura effectué notre sauce, les prochaines étapes, on va l'intégrer. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement découper à l'intérieur, là, pour que ça devienne un récipient pour contenir l'appareil que l'on va faire tout à l'heure. On se revoit pour la sauce. A tout de suite, les amis. Deux heures et demie de cuisson, ce n'est pas assez. Quand vous achetez un produit de qualité chez un fermier bien solide, bien costaud, la poule, c'est un peu plus. En fait, on a mis trois heures, trois heures dix à faire cuire la poule. Parce que c'est important qu'elle soit bien cuite. Mais ce n'est pas très grave dans la mesure où le fond qu'on va extraire de cette cuisson sera encore plus parfumé. Donc maintenant, la suite consiste à sortir la poule. Opération compliquée, parce que c'est lourd et c'est chaud. Et il va y avoir beaucoup de jus qui va courir. Et on la met ici. Voilà. Vous voyez le liquide blanc qui est sorti ? Ça veut dire que c'est cuit. Là, la poule, on la laisse refroidir. Alors c'est encore du temps. C'est presque une heure. On ne la met pas au frigo, sinon ça va faire un chaud-froid, ça va abîmer la viande. On la laisse refroidir naturellement. Et pendant ce temps-là, avec le jus, le fond qu'on a récupéré, on va faire les cuissons de nos aliments. Rit de veau, cervelle, amourette, ce qu'on veut. Alors à tout de suite pour les premières cuissons. On a récupéré un joli fond. J'ai mis la poule de côté à refroidir. Maintenant, dans ce très bon fond de poule, on va y faire cuire les cervelles pendant 15 minutes. À feu. Vif. Mais pas trop, il faut que ça frémit. D'accord ? À dans 15 minutes. Nos cervelles sont cuites. On va les débarrasser. On va réutiliser le fond pour cuire les riz de veau. Les riz de veau, on les met. Nettoyer, détacher. Et on va les laisser cuire poché. Douzaine de minutes. À tout de suite. La poule est refroidie. On détache l'aile. On va le faire cuire les riz de veau. Enfin, la cuisse, pardon. L'autre cuisse. On va lever la peau. Pour récupérer la seule chose qui nous intéresse pour cette recette, bien sûr, c'est le flan, là. Vous voyez ? Cette partie-là. Ça, on va le garder, là. Et l'autre côté, idem. La carcasse, les ailes, on laisse tout ça de côté, il y a les solilès, donc on n'oubliera pas. La cuisse, on met ça de côté et on va faire avec autre chose. On va le manger séparément. On va le recuire. On n'en a pas besoin pour nos bouchers à la reine. Par contre, ce dont on a besoin, c'est ça, qu'on va couper en morceaux, comme ça. D'accord ? Donc, je finis tout ça et on se retrouve tout de suite. Fais cuire la cervelle, découpez en petits morceaux. Les riz de veau, le même. Le suprême de la poule, pareil. Les champignons sont en train de finir de cuire, ils sont là dans une minute. Là, roux blancs avec le beurre et la farine. Le roux blanc, qu'est-ce que je fais ? D'habitude, on met le truc là et ce ligne. Et ça chauffe. Et donc, ça fait un début de sauce. Crème fraîche. Et là, on mouille avec notre bouillon ou fond, comme on veut. Deux volailles. Il faut mettre à peu près l'équivalent d'un litre. Voilà. On doit avoir notre litre. Maintenant, on va mettre ça à bien chauffer. On ne va pas oublier de mettre du poivre blanc. Du sel. On ajoute en premier les suprêmes de la poule. là, qui vont être dedans. On va laisser tout ça mijoter 3-4 minutes, le temps que ça prenne de l'épaisseur et de la force en goût. Et on revient pour la quasi-conclusion dans 5 minutes. Les amis, voilà donc l'appareil qu'on va mettre à l'intérieur des bouchées à la reine, dans lequel il y a donc bou blanc, fin blanc, crème fraîche, le poulet, enfin la poule, le suprême découpé, les riz de veau, la cervelle découpée aussi en petits carrés. Et, je ne vous l'ai pas dit parce que c'est très rare, mais j'ai mis aussi 2-3 amourettes. Alors vous chercherez ce que c'est amourettes, puis vous me direz. Le premier qui me dit ce qu'est amourettes, il gagne toute ma sympathie. Là, l'épaisseur est correcte. On va donc remplir nos bouchées. C'est normal que ça dépasse un peu, c'est l'idée. Je vais chercher mes petits capuchons. Et, évidemment, après avoir servi ça, on met dans un récipient de côté le complément d'appareil pour que les personnes puissent s'y resservir pour finir le feuilletage. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est la déco, la présentation. Voilà les fines bouches. Bouchées à la reine. Un plat très, très ancré dans la gastronomie française. Même s'il vient d'Alsace, il est très, très bien intégré. C'est très bon. Il y a beaucoup de produits, de qualité. On n'est pas obligé de tout mettre. Certains, comme le riz de veau, sont assez chers. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais on peut le remplacer par des quenelles de poissons, de volailles, ce que l'on aime. Par contre, si on peut le déguster avec un petit vin d'Alsace, on reste dans une forme de tradition. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien.